Perfect TV, la perfection dans la simplicité. Bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre nouvelle émission La Femme dans la politique. Ce concept est parti d'un constat fait par un professeur africain en charge de questions de développement social et ressources humaines. Il a étudié à la Sorbonne. Il dit exactement ceci. Si l'Afrique veut connaître l'émergence un jour, posez donc la question à la femme. Et nous devons changer les systèmes afin d'implémenter un système où la femme sera le socle, sera au centre de la vision politique, mythe, fiction ou réalité. Ces professeurs nous proposa une solution liée à la formule d'Einstein. E égale M, C au carré. E, engagement. M, motivation. C, compétence. Dans un contexte donné. Voilà ces contextes auxquels nous nous retrouvons, le contexte socio-politique. Je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je suis avec Mme Patienza Kimina, mari et mère de trois enfants, chef de travaux à l'IFACIC, coordonnatrice et présidente de l'association de la diaspora congolaise intelligente. Bonjour Madame. Bonjour Madame Da Silva. Le plaisir est pour moi de partager avec vous ces plateaux. Quelles nouvelles vous nous avez emmenées ? Nous sommes là pour parler de la femme, de l'application de la femme dans le développement de notre pays. D'autant plus qu'on vient d'avoir une femme à la tête du pays. Nous voulons un peu donner notre point de vue par rapport à cette opportunité dont notre pays a en six jours. Et donc femme de médias, et donc femme politique, j'aimerais aussi apporter quelque chose pour un peu contribuer à ces nouveaux gouvernements qui ont gestation. C'est une bonne pour nous, les femmes. Bravo à la maman. Il y a une question qui se pose. Il faut changer les systèmes. Et mettre la femme au centre de la vision politique, mythe, réalité ou fiction. Moi je pense que c'est une réalité parce que la femme en elle-même incarne le développement. N'est-ce pas on dit, éduquer une femme c'est éduquer une nation. La femme étant que porteuse d'une vie, c'est quelqu'un qui a l'opportunité de beaucoup changer dans un système. Surtout dans le contexte de notre pays, nous avons une opportunité d'avoir une femme à la tête. Ça c'est une chance, je pense que c'est déjà un facteur qui donne l'espoir pour un développement meilleur. Puisque la femme en elle-même, elle travaille pour le bien-être d'une nation, d'une société. D'autant plus que la société existe sur base d'une famille. Une famille est orientée et dirigée par une femme. La femme qui sait déjà diriger tout un foyer. Le foyer c'est un contour de stress, c'est un contour où tu fais face au caprice des enfants. De l'autre côté tu fais face au caprice de ton mari. Au-delà de ça, ça c'est la femme naturelle. Mais une femme instruite, qui a une connaissance, c'est une femme qui est comme une mine d'or pour notre pays. Donc la femme à la tête d'une institution, c'est une chance, ce n'est pas un mythe, mais c'est une vraie réalité. Est-ce que vous savez que les enjeux sont énormes ? Concilier la maison, la politique et le reste des choses, les enjeux sont énormes. Est-ce que vous avez les épaules pour ? C'est pourquoi la question se pose. Est-ce que vous souhaiteriez entrer dans la politique ? Moi je pense que de par son essence, le Seigneur a créé la femme avec une force, avec une intensité dont les hommes n'ont pas. Raison pour laquelle moi je suis une femme intellectuelle, une femme travailleuse. Je te dis que je combine les professionnels et le foyer. Mais les hommes ne seront pas capables de le faire. C'est-à-dire que la femme en elle a certaines qualités qui lui met à l'aise dans n'importe quelle circonstance de faire valoir ou de faire face à des situations. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez une maman dans un foyer où son mari ne travaille pas, mais la femme ne va pas croiser les bras pour que les enfants dorment à famille. La femme travaille, fait de voir de tout son mieux pour que son foyer survive. C'est-à-dire que cette femme-là qui est capable de couvrir peut-être les faiblesses ou bien le manque de son mari pour que les enfants puissent étudier, puissent être scolarisés ou bien puissent survivre, cette femme est capable de beaucoup. Donc la femme a un potentiel énorme. Évidemment. Elle a beaucoup à apporter dans notre société. Évidemment. Au-delà de ça, la femme a un cœur. Un cœur doré. Je ne sais pas comment c'est pour que les hommes disent qu'on est en train d'attaquer les hommes, mais vous le savez bien que le maman a un cœur. Quand on dit que c'est une maman, la maman a une compassion. La maman, quand elle est là, elle cherche à organiser, à mettre de l'ordre, à donner la propriété, à donner une image pour son foyer. C'est pourquoi dans la Bible, c'est une réalité, c'est une réalité, c'est une réalité. C'est une réalité de mettre la femme au centre, au cœur même de la vision politique en Afrique. Évidemment, si on va dans la Bible, on dit, je ne suis pas en train de prêcher, là, je suis en train de prêcher du tout. Du listré, on dit, une femme sage bâtit sa maison. Pourquoi on parle de bâtir? Bâtir, n'est-ce pas, bâtir fait référence à beaucoup de, comment on dit, de challenges. Quand tu bâtis, tu fais face à des problèmes. Quand tu bâtis, peut-être que tu peux tomber. Quand tu bâtis, tu fais face à des problèmes sérieux. Mais quand on dit, une femme sage bâtit sa maison, c'est-à-dire que la femme est bâtisseuse. D'accord. Madame Patience, coordonnatrice et présidente de l'association de la diaspora congolaise intelligente. Pourquoi on ajoute intelligente? On pouvait s'arrêter à la diaspora, tout simplement. Pourquoi intelligente? Madame Dasselva, je m'en vais d'abord pour définir. La diaspora, ce sont des personnes qui ont quitté un pays pour résider dans un autre pays étranger. La diaspora congolaise intelligente vient faire une particularité par rapport à la réalité dans la diaspora congolaise. Parce que j'ai signifié la diaspora congolaise. Si nous comparons la diaspora congolaise à d'autres diasporas, nous sentons que la diaspora congolaise n'est pas organisée. La diaspora congolaise n'est pas encadrée. La diaspora congolaise n'est pas orientée. C'est pourquoi la diaspora congolaise intelligente vaut apporter une autre vision, une autre manière d'immigrer pour que nous profitons des opportunités que nous rencontrons dans le pays d'accueil pour enfin regagner le pays. Parce que moi, je me dis, quand nous voyageons, quand nous immigrons dans d'autres pays, notre pays perd en ressources humaines. C'est le pays d'accueil qui bénéficie sur les ressources humaines, ce qui fait que nous travaillons pour l'autre économie. Mais la diaspora congolaise vaut, intelligent, vaut que le Congolais qui part à l'étranger ne soit pas seulement sujé pour l'économie d'un autre pays, mais qu'il puisse apprendre pour qu'il revienne pour développer notre économie. Comment comptez-vous vous y prendre ? Comment comptez-vous vous y prendre ? Je pense qu'avec une certaine stratégie et une certaine volonté, on peut y arriver. Premièrement, notre plan d'action, c'est d'abord de sensibiliser, faire des conférences. Ici, l'objectif, c'était d'encadrer ceux qui sont déjà à la diaspora. C'est-à-dire que leur dire que vous avez la chance de sortir du pays, mais il ne faut pas vous limiter là. Il faut regarder en arrière. C'est-à-dire que j'ai utilisé ces ressources pour qu'un jour, ces ressources bénéficient pour le développement de notre pays. Pourrions-nous parler de l'immigration choisie ? Parce qu'il s'agirait de regrouper un certain nombre de personnes qui souhaiteraient voyager, les apprendre les enjeux qui sont à l'extérieur. Pourriez-vous parler de l'immigration choisie ? Moi, je pense que l'immigration qui s'est faite dans notre pays, ce n'est pas une immigration choisie parce que les gens sont en train de fouiller la conjoncture. Les gens ne voyagent pas parce qu'ils connaissent les réalités qui se trouvent dans le pays étranger, mais ils voyagent parce qu'il y a un problème économique, un problème social qui leur oblige d'aller dans d'autres pays. Malheureusement, ils ne savent pas qu'il y a des réalités qui les attendent là-bas et ils pensent que quand ils quittent ce pays, ils vont directement avoir la bonne vie, ils vont se retrouver, mais malheureusement, ils ne sont pas préparés. Raison pour laquelle je suis là. Quel genre de réalité ? Nous sommes curieux. On souhaiterait savoir quel genre de réalité ? On va informer la population. La première des choses, votre maison, c'est votre maison. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Mais quand vous allez dans un pays étranger, moi, je dis la meilleure immigration, c'est quand tu es préparé, quand tu sais que tu vas aller avec des documents. Comme par exemple, je veux dire aux États-Unis, si tu veux faire une immigration aux États-Unis, moi, je conseille à la personne de passer par le dévéloterie ou bien d'aller avec le bourse d'études. Parce que là, quand vous allez, vous avez l'opportunité d'avoir le document qui va vous donner l'accès au travail, l'accès à tout. Mais quand vous quittez la RDC, vous dépensez votre argent pour aller aux États-Unis parce que vous pensez que vous allez devenir riche parce que vous avez immigré. Moi, je dis, vous vous trompez. C'est l'utopie parce que vous allez encore souffrir mieux, plus que quand vous étiez dans le pays. C'est pourquoi moi, je conseille aux gens, avant d'immigrer, d'être orientés et puis d'immigrer, par exemple, pour les Canadiens et les États-Unis, d'avoir le visa qu'eux-mêmes vous accordent. Parce que quand vous allez comme ça, je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous y prendre. Mais c'est une longue procédure. Moi, j'ai vu des gens attendre une année, deux ans, pour pouvoir avoir ces visas. Entre temps, il y a la pauvreté, les enjeux politiques, sociétals qui dérangent. Moi, je pense que les États-Unis ont facilité l'immigration avec le dévéloterie. Moi-même, je suis témoin vivant de ces jeux. On ne peut pas faire la publicité, malheureusement. Malheureusement, je ne fais pas la publicité, mais j'explique que c'est un moyen dans lequel qui vous garantit de faire une bonne immigration. Parce que quand vous allez là-bas, vous avez la chance d'étudier gratuitement. Vous avez la chance de commencer le travail aussitôt arrivé, qui va vous donner l'indépendance et vous permettre d'avoir une vie aisée. Au-delà de ça, quand vous avez déjà un confort, vous pouvez vous faire une idée. Est-ce que je suis venu pour travailler pour Nabetali Banga ? Eh bien, tu vas voir, non, moi, je suis arrivée, j'ai les documents, j'ai le moyen de vivre. Mais normalement, je n'ai pas l'intérêt de dire là. Ça t'est permis d'intégrer directement dans la société. Dans la société. Quand tu vas avec le visa dévéloterie, l'intégration se fait automatiquement. Là, l'intégration, quand je dis, c'est l'intégration sociale, évidemment. Parce que beaucoup de gens qui voyagent, le premier élément de l'intégration, c'est la langue. L'intégration que je dis, ce n'est pas vraiment l'intégration, c'est juste que tu as une vie. Ou tu as une maison, tu as une voiture, tu as une vie normale. Mais ce n'est pas encore l'intégration. Puisque le premier facteur de l'intégration, c'est la langue. Beaucoup de gens, bien qu'ils aient la chance d'avoir le dévéloterie, mais n'ont pas la langue. Les États-Unis, c'est un pays anglophone. Un Américain, quand tu ne parles pas sa langue, qu'elle soit, il n'est pas d'embrancher. Non, ce n'est pas question d'embauche. Le problème, il ne va pas te considérer parce qu'il ne te comprend pas. Tout à fait. La langue, c'est un instrument de communication. Quand tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas donner ton avis, on ne va pas savoir ce que tu es. C'est pourquoi la première des choses, il faut d'abord apprendre la langue. Quand vous arrivez dans un pays comme les États-Unis, la première des choses, il faut d'abord vous concentrer pour la langue. C'est pourquoi moi, étant diaspora congolaise intelligente, la première des choses, quand je commence la sensibilisation, je veux créer une école des langues pour aider les gens. Parce que c'est un système, c'est un processus. Pas d'intérêt, pas d'action. Derrière ça, qu'est-ce que vous y gagnez ? Quand vous me voyez aujourd'hui ma présence ici, personne ne m'a donné de l'argent. Je n'ai pas un budget pour passer à la chaîne. Je n'ai pas un budget pour commencer. C'est d'abord l'amour de la patrie. Parce que beaucoup de gens qui migrent ne regardent pas derrière. Ils disent que moi, avec la RDC, on a divorcé. Donc, vous gagnez en Bokane. Mais moi, je fais plus de 10 ans aux États-Unis. Je ne souffre pas parce que je suis résidente. Je travaille, je suis infirmière. J'ai une famille, j'ai des enfants. Si je regarde aujourd'hui les pays, parce que j'ai l'amour de ce pays. Je me resservir des potentiels acquises à l'étranger pour que je puisse développer mon pays. Parce que mon pays a besoin d'un coup de pouce, de nous. Parce que la diaspora, c'est une chance. La diaspora, c'est une économie pour notre pays. Cette diaspora-là qui n'est pas encore encadrée, aujourd'hui, c'est elle qui fait vivre la population congolaise. Vous allez aller dans le Western Union, les gens vont récupérer de l'argent qui vient de l'extérieur. Mais cette diaspora n'est pas encore encadrée. Alors si cette diaspora est orientée, supportée par le gouvernement, est orientée par des structures bien précises, allez-y comprendre. Quel genre d'action qu'ils vont faire ? Depuis que vous êtes là, quelles sont les actions que vous avez déjà menées pour la diaspora ? Pour le moment, je suis en train de mettre en place la structure. Les actions viendront quand la structure va s'asseoir en somme net. Mais on va commencer avec les activités. La première activité, d'abord, il faut d'abord sensibiliser dans les universités. Parce que là-bas, on a quand même des intellectuels, on a des gens en formation pour les aider à avoir une vision précise et intelligente sur l'immigration à l'étranger. Tu comprends ? Parce que les étudiants, c'est déjà un canal de formation et de connaissances. Quand vous le préparez déjà, c'est déjà un élément. Et la diaspora congolaise ne va pas se limiter à sensibiliser. Il y aura aussi des actions caritatives. Ce n'est pas contradictoire. Tout à l'heure, vous dites que quand une personne immigre, c'est un manque de ressources pour son pays. Est-ce que ce n'est pas contradictoire par rapport à ce que vous dites ? Puisque dans votre discours, on comprend bien que vous encouragez le jeune, bien que ce soit l'immigration choisie, encadrée, à immigrer. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Moi, il n'y a pas de contradiction. C'est un processus. Moi, je ne dis pas que l'immigrer, c'est mauvais. Moi, je veux que le jeune immigre avec intelligence, avec objectif. Et je veux que quand la personne immigre, elle n'immigre pas pour aller se laisser emporter, juste aller pour travailler pour l'autre personne. Mais je veux que la personne qui immigre puisse avoir une vision backup pour son pays. parce que quand vous voyagez, vous allez travailler pour l'autre économie, pour l'autre pays. Mais moi, j'aimerais préparer à la personne qui dit, écoutez, le pays a besoin de vous. Mais quand vous partez, vous allez juste apprendre les bonnes manières, la manière dont les autres se sont développés. Pensez aussi à notre pays, puisque notre pays a besoin de nous. Raison pour laquelle je suis là. Je suis là parce que je me suis... Notre pays a besoin de nous. Aujourd'hui, vous, à la tête du pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ? Ah, tu vois, la RDC, c'est vraiment un grand pays. C'est vraiment un continent. C'est un système tellement complexe. Je ne peux pas d'emblée donner une solution, parce que c'est un système qui a déjà commencé d'éternité en éternité. Mais le problème avec la RDC, il suffit d'une petite volonté, il peut y avoir un changement. Moi, à la tête du pays, d'abord, c'est le social. Parce que la base d'un pays, c'est d'abord le social. Le social, qui dit le social, dit la santé, qui dit le social, dit l'alimentation, la scolarisation, le tas des routes, la vie actuelle. Tu vois, aux États-Unis, par exemple, personne ne peut envier personne, puisqu'on a mis un standard où tout le monde est pareil. Au même pays d'égalité. Moi, je ne veux pas ambivier Bill Gates, parce que chez moi, j'ai le minimum nécessaire. J'ai le minimum nécessaire. Si on arrive à mettre en place ce système, je ne pense pas que les gens aussi vont immigrer. Ils auront besoin d'immigrer. Non, 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 pas du tout. On immigre, moi, je n'en dis qu'il n'y a pas pour le change culturel aussi. On peut immigrer pour aller apprendre comment est-ce que les autres font. L'immigration n'est pas mauvaise, parce que ce n'est pas seulement le Congolais qui immigre. On vit, on a des Nigérias, comment on appelle ça, des Camerounais. Mais moi, j'ai observé ces gens-là, africains comme nous, quand ils viennent dans les pays étrangers, ils ne restent pas dans les dits, dans le travail de, comment on dit, des manufacturers. Ils viennent, ils observent, ils vont à l'école et ils s'intègrent dans les organisations où ils peuvent être de voice. Moi, je veux que le Congolais soit le voice pour les Congos, parce que les Congolais ont beaucoup de problèmes politiques, des problèmes sociaux. Les décisions sur le pays, sur la venue du pays, se passent dans les organisations internationales. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Que recherchez-vous exactement dans la politique ? Les avoirs, le pouvoir ou le savoir ? La politique, c'est un système d'organisation, un système, un pouvoir d'organisation pour une nation. La politique, elle exerce un pouvoir. Quand tu as une bonne vision, tu entres dans la politique, c'est-à-dire que tu vas imposer cette vision pour le bien-fondé de votre pays. Moi, étant que politique, quand je viens dans la politique, ce n'est pas seulement pour les avoirs, parce que ceux qui sont passés, qui ont pris les avoirs, l'ont laissé. Mais moi, je veux laisser les traces pour que la population de moi pense assez que moi, j'ai fait en tant que politique. Donc, premièrement, c'est d'abord l'intérêt de la nation, parce que notre pays, il faut tout l'ingango. Quand tu vois l'étranger, l'étranger aime son pays, même nous. Je ne sais pas faire du commentaire. Il n'y a pas des sentiments de patriotisme qui nous anime quelque part. S'il faut parler du politique actuel, le politique où les politiciens congolais ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt des peuples. Ils travaillent pour leur ventre. Ils sont égoïstes. Ils viennent au pouvoir pour amasser de l'argent. Mais ils ne pensent pas au bien-être de la population. Mais cette façon de faire les choses, c'est question de l'éducation, question de vision. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, j'ai été à la diaspora, j'ai été, par exemple, dans un sphère normal. Je ne peux pas venir à la politique directement pour voler. Parce que ce qui se passe maintenant, les gens sont dans la politique. Les autres ont tenu aussi le même discours. Mais curieusement, quand ils sont au poste, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est comme s'ils s'oublient. Moi, je ne sais rien dire, puisque je n'ai pas encore... Emboîté les pas. Emboîté les pas. Peut-être quand je serai là, demandez-moi après avoir juste le poids. En observant de loin, vous étiez aux États-Unis. En observant, quelles sont les forces que vous voyez au niveau de la politique congolaise ? Parce qu'on ne peut que s'appuyer sur ces forces pour éradiquer la faiblesse. Selon le short analysis, moi, je pense que la force de notre politique, c'est d'abord le peuple lui-même. Mais malheureusement, dans ce peuple, il n'y a pas assez de conscience, il n'y a pas de patriotisme. Je ne vois aucune force. Parce que quand je regarde la sommité, quand je regarde le leadership, personne n'a une volonté politique de changement, bien des développements de notre pays. Tous ceux qui passent, ils ne visquent leur bien-être. ils ne pensent qu'à leur famille, ils ne pensent qu'à le leur. Mais ils ne pensent pas au social. Est-ce que la solution, c'est l'immigration ? Parce que comme tout le monde nous laisse tomber, on peut dire ça comme ça, il n'y a pas la volonté politique. Est-ce que la solution ultime, c'est l'immigration ? C'est une question qui se pose. Moi, l'immigration, ce n'est pas une solution, je l'ai dit tantôt. Mais les gens à l'aveuglette, ils voyagent parce qu'ils pensent qu'il y a de l'immigration peuvent résoudre le problème qu'ils sont en train de fuir. Vous avez vu tantôt, il y a eu des gens qui... Non, il y a une vague de gens qui quittent l'Angola pour venir aux Etats-Unis. Tu sais de quel moyen ils sont en train de voyager ? Quel moyen ? Ils sont en train de brondir des forêts d'Amazonie. Pas évident. Il y a des gens qui meurent tout au long de ce voyage, mais ils pensent qu'ils arrivent aux Etats-Unis, ils auront la vie. Malheureusement, quand ils arrivent, quand tu n'as pas de document, tu n'auras pas de loyer, tu n'auras pas de travail, tu n'auras personne pour t'aider. Et l'État américain n'a pas une politique sociale comme l'Europe. Ou quand tu arrives, on va te donner une allocation familiale. Aux Etats-Unis, pour être considéré, il faut d'abord travailler. Il faut avoir une sociale sécurité qui te donne l'accès au travail, à la banque, tout ça. Quand tu n'en as pas, tu n'es rien. Tu es en blesse. En blesse, c'est-à-dire que tu es dans la rue et tu as quitté ton pays. Autant mieux se battre ici. Tu deviens chômeur. Autant mieux se battre ici. Moi, je vous le dis, notre pays, c'est une bénédiction. On a beaucoup de ressources, mais malheureusement, on ne s'est pas croisé, on ne s'est pas réfléchi. Il n'y a pas la volonté politique. La politique aussi, c'est ça, ça contribue à ces malaises-là. À ces malaises, si je dois le dire. Il faut une politique, donc cadrément, il y a une politique qui aide même la population à se mettre au travail pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait un développement. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays en ce qui concerne le développement. Il faut créer. Est-ce que tu peux imaginer que notre pays n'a pas même une usine pour fabriquer une aiguille ? En parlant d'usine, pourquoi n'est pas envisagé avoir l'usine au lieu d'avoir une association qui encadre le jeune pour immigrer ? Parce que je pense que l'usine devait nous apporter un peu plus. Moi, je n'encadre pas le jeune pour immigrer. D'accord. je suis en train de travailler sur les personnes qui veulent immigrer et ceux qui ont déjà immigré. Immigré, d'accord. Ceux qui sont là-bas les aider, juste le booster, les gars, dire que vous avez l'opportunité, bénéficier de cette opportunité pour que vous puissiez penser à l'avenir de notre pays, à les reconstruire. Je veux une immigration qui ne va pas seulement pour revenir pour construire de petites maisons, mais pensez à s'organiser pour qu'on puisse apporter les entreprises pour casser le chômage. Si vous avez la diaspora qui s'est organisée et qui vient faire une entreprise ici, n'est-ce pas ? C'est déjà un développeur parce qu'il n'y aura pas de chômage. On va embaucher, on va donner une solution. C'est pourquoi moi, je suis entrée d'aider cette diaspora-là de s'organiser parce que la plupart des diasporas, ils sont plus dans les distractions. Alors, s'il y a à une instance d'orientation et de sensibilisation, la diaspora pourra s'organiser parce que nous, aux États-Unis, on a la chance d'avoir des lois. Si vous êtes organisé, vous pouvez déjà aux États-Unis avoir des grandes entreprises aux États-Unis. Les enjeux sont énormes. Énormes. Surtout sur le plan financier. C'est ça l'économie. Mais comment comptez-vous vous y organiser parce que ce n'est pas évident prendre des homeless, par exemple, pour les emmener à s'encadrer, à trouver du travail, à prendre conscience de ce qui se passe, les enjeux de leur pays. Ça demande beaucoup de financement. Est-ce que vous avez des organismes ou bien une institution donnée qui vous soutient ? Moi, je pense que la volonté que j'ai doit être soutenue par le gouvernement parce que moi, je travaille pour le bien de notre pays. J'ai besoin d'un soutien, c'est-à-dire un soutien, comment, un soutien financier, c'est important aussi, mais un soutien moral qui te donne juste un portefeuille pour que tu puisses parler de la part de notre pays. parce que seule, je peux avoir le financement, je peux avoir le fonds de différentes ressources, mais s'il n'y a pas un soutien de la part de mon gouvernement, je peux m'essouffler. Mais d'autant plus que j'ai cette volonté, je pense que si vraiment le pouvoir en place comprend mon souci, ils peuvent me porter la main en me soutien. il y en a comme un papa qui est derrière sa fille par rapport à un objectif, ça donne le courage, ça donne le... Tout à fait. Seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va aller très loin. J'ai besoin d'un soutien moral, social et tout pour me dire que passion, tu as une bonne idée, nous, on va te soutenir, peut-être qu'on va te donner un portefeuille ou on va t'encadrer pour que tu puisses atteindre l'objectif. Il y a beaucoup de choses à faire, on n'a pas fleuré beaucoup d'éléments, mais c'est à une grande organisation qui ne vise pas seulement la culture, mais qui vise les développements sur tout le plan. Madame Patience Kimina, coordonnatrice et présente présidente de l'association de la diaspora congolaise intelligente. On va marquer une pause, on revient tout à l'heure. La politique étant l'art de gouverner, un auteur africain dit « Si l'Afrique n'a pas connu l'émergence, posez donc la question à la femme. » La femme qui depuis lors a connu de progrès dans plusieurs domaines. La femme dans la politique. Ces magazines qui rétracent l'histoire, le progrès et le portrait de la femme. Femme leader, femme politique, femme entrepreneur, ces magazines vous est dédiée. Venez prendre la parole, ça sera en diffusion chaque vendredi à 14h30, dimanche à 18h30. Perfect TV, la perfection dans la simplicité. Madame Patience, Kimina, qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'intégration de la population congolaise à l'étranger ? Le grand facteur qui freine l'intégration de la population parce que la population n'est pas avisée. Et la population congolaise est distraite. Quand elle voyage, elle voyage juste pour aller vers les talibans en gamènes. Elle ne voyage pas parce qu'elle connaît les réalités. Premièrement, c'est le manque d'informations d'abord du pays auquel ils sont entrés d'immigrés. Deuxièmement, quand ils y vont, certaines personnes ont le problème des documents. Ce qui fait qu'ils travaillent, ce qui s'est présent, c'est ce que je... Mais moi, j'ai entendu parler quand tu arrives, il y a une possibilité même de paxer. Vous avez entendu le terme paxer ? Non, non, c'est du nouveau pour moi. C'est en France. Donc, tu peux paxer, tu fais un faux mariage qui te permet juste d'avoir le papier pour pouvoir t'intégrer. Est-ce que ce genre de système existe au niveau des États-Unis ? Ce n'est pas évident, mais ça existe. Mais ce n'est pas une garantie d'avoir une bonne immigration. Ça comporte des risques ? Ça peut réussir ou ça peut échouer, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Le problème, comme je l'ai dit, la bonne immigration, quand vous êtes dans le système de développement ou bien une bourse qui vous donne accès à d'autres avantages, mais quand vous immigrez par émotion pour fuir la misère, sans pour autant savoir les réalités ou bien sans pour autant vous informer, c'est déjà un piège, c'est un problème. C'est vraiment un problème. En restant dans le contexte de la femme, comment la femme africaine, la femme congolaise, s'y prend au niveau des États-Unis, par exemple, pour s'en sortir, bien sûr ? La plupart de femmes qui viennent, par exemple aux États-Unis, elles viennent dans le cadre de mariage. Quand elles viennent, leur objectif, c'est d'abord le foyer et puis un peu de bien-être, avoir un travail pour aider. C'est d'abord le mariage. C'est d'abord le mariage. Ils n'ont pas une vision que je viens pour apprendre pour que demain, je sois étude pour moi. Parce que la première chose, ce n'est pas seulement pas pour le pays, mais d'abord pour son propre développement, pour sa considération. Parce qu'il y a un élément que je n'ai pas incité dans ces temps chrétiens, c'est d'abord une autre image comme congolais. Quand on se trompe, les congolais n'ont pas une bonne presse parce que la manière de se comporter, ça ternit déjà l'image du congolais. Nous faisons exactement quoi ? Parce que nous, on souhaiterait savoir tout. Ça va édifier la population. Ça permettra assez que les gens soient attentifs. Les congolais ne cherchent pas à s'informer. Les congolais ne cherchent pas à comprendre le système. Ils veulent imposer son système du désordre là où il y a de l'ordre. Ça marque déjà un déclic. Ça crée une incohérence. Une incohérence. Tout à fait. Vous rendez compte quand vous allez dans un pays où les gens ont un train de vie mais où vous apportez votre désordre. Si vous vous rappelez, il y a le président Trump qui a parlé des congolais. Pourquoi ? Parce que les congolais se commencent, intègrent des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Tu vois, les autres vont, ils comprennent les systèmes et ils intègrent et ils suivent comment est-ce que le système, comment est-ce qu'il marche. Mais nous, le congolais, nous allons, nous, quand on arrive, on a un peu de positionnement. On veut se voir, on croire comme si on est à la hauteur. Est-ce que ce n'est pas faute de communication ? Est-ce qu'on n'a pas communiqué assez pour qu'il soit édifié par rapport à la question ? Je pense la moins dans les choses quand tu veux bien être dans une société. La première des choses c'est l'observation. Dans toutes choses, il faut d'abord commencer à observer comment est-ce que les autres vivent. Sur le bas de cette observation, tu vas te rallier par rapport à cette vision-là. Mais quand toi, tu arrives, tu veux seulement faire des choses par rapport à toi, tu es déjà mal mal paré. Mais nous avons vu aussi le Ouest africain à l'étranger, il reste tel qu'ils sont. Avec l'air boubou, l'air façon de faire, l'air langue, tout ça. C'est quoi la différence avec le peuple congolais ? Ils font pareil, en fait. Ils veulent garder l'authenticité. Le problème, c'est dans le comportement, la manière de s'y prendre par rapport à des situations. Les Congolais n'est pas conflictuel, mais les Congolais sont désordonnés. Les Congolais veulent qu'on puisse les connaître là où ils ne maîtrisent pas. Je ne suis pas là. Tu es là. Mais le Ouest africain, dans ses magouis, il est organisé et il sait comment intégrer le système pour que, dans ses magouis, on puisse le considérer. Premièrement, les Congolais n'est pas solidaires entre les Congolais. Quand les Congolais vont... Je veux maintenant parler vraiment de réalité. Le grand problème que nous avons avec les Congolais, les Congolais n'ont pas l'unité avec son frère Congolais. C'est les Congolais qui vont trahir son frère. Le Congolais est prêt de prendre quelque chose pour trahir son ami. Dans le milieu du travail, si nous avons des problèmes, c'est quand tu es à côté de ton frère Congolais. C'est le Congolais qui va derrière le blanc pour dire qu'il regarde mon frère. Mais les Ouest-Africains ne le font pas. Ils se protègent entre dans leur faiblesse et dans leur point de force. Mais nous, les Congolais, c'est nous-mêmes qui allons livrer notre faiblesse à l'étranger. Vous vous rendez compte même le système que tu viens de me parler de mariage, de faux mariage. L'Américain ne connaissait pas ça. Beaucoup de gens voyageaient sur base de faux mariage. Mais c'est les Congolais qui est allé raconter. Mais à quelle fin ? Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Parce qu'il est le croissant, il veut seulement qu'on puisse l'écouter. Il n'a pas de tact, il n'a pas de sagesse. Il manque de sagesse. Il manque de sagesse. Il manque de sagesse. Nous appelons nos frères quand même à la sagesse. Un peu de sagesse, un peu de tact. Et puis, la solidarité. C'est un élément important. Il n'y a pas de solidarité entre nous et l'étranger. Et surtout, un autre aspect, c'est que j'ai constaté aux États-Unis, tout le monde est pareil. On ne sait pas respecter qui a été quoi, qui a été qui. On donne l'opportunité à tout le monde. Non, non. Le problème, ce n'est pas de donner l'opportunité à tout le monde. Le problème, c'est que les gens avec qui tu côtoyais au Congo, ils n'avaient pas le même niveau que toi. Quand vous allez là-bas, vous devenez au même pied d'égalité. Ce qui fait que personne n'écoute, personne ne comprend personne. il n'y a pas de solidarité. Or, la solidarité implique l'organisation. Quand vous avez une organisation, vous pouvez avoir des idées qui peuvent construire votre communauté. Par exemple, dans ma communauté, là où je vis, à Champagne, il a fallu que moi, Patience, une femme, que je puisse m'élever pour qu'on puisse avoir une organisation. J'ai rassemblé les hommes autour de sujets pour qu'on puisse avoir une organisation congolais de Champagne. Cette organisation, aujourd'hui, quand vous allez même au Texas, quand vous allez même au Texas, dans tous les états des Etats-Unis, il se réfère à notre organisation parce que moi, je me suis lévite. Si vous vous appelez les gens des Etats-Unis, ils vont vous le dire. J'ai commandé des réunions où j'ai discuté avec des hommes. On ne revient que prochainement, on ira chez Madame pour essayer de recueillir les images pour pouvoir mettre aussi les images à l'appui. Évidemment, il ne faut avoir les images. J'ai convoqué des réunions pour dire aux gens que nous sommes une forte communauté ici. Si nous sommes organisés, on peut être une force pour nous et pour notre pays parce que l'Américain aime quelqu'un qui apporte quelque chose dans son pays. Est-ce que nous pouvons parler de réseautage ? Nous n'avons pas de réseautage. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette unité, il n'y a pas cette cohésion. J'ai vu même la communauté ouest-africaine qui est en train de faire des tantines. Ces tantines leur aident et aident leur communauté. Chacun est en train de mettre un peu, un peu et ça permet de faire développer certains villages, certaines villes. Oui. Est-ce que c'est possible pour notre communauté et congolaises ? Des tantines existent ? Des tantines existent ? Mais moi, ce que je vis, ce n'est pas de tantines. C'est d'avoir une organisation où vous avez un groupe de Congolais qui réfléchit comment investir au pays et comment investir aux États-Unis. Puisque quand vous contribuyez à l'économie des États-Unis ou bien des pays étrangers, on vous donne déjà un crédit. Pas un crédit comme de l'argent, on vous donne de la valeur. On regarde que non, ils sont venus, ils ont appris, ils ont contribué quand même par rapport à quelque chose. Nous, les Congolais, on a cette chance. Par exemple, c'est moi, les Congolais de Champagne, si on s'organisait, on pouvait avoir une banque congolaise qui va générer des sources pour les États-Unis qui va engager même des Congolais nous-mêmes. On va créer les agences qui vont aider les Congolais parce que d'autres communautés l'ont fait. Les Spanches, ce sont des gens qui viennent aussi dans un système pas de DV. Mais quand ils arrivent, ils s'organisent. Madame Patience Kimina, c'était un réel plaisir de partager avec vous ces plateaux Amon de la fin. Amon de la fin, c'est d'abord premièrement de remercier la chaîne Perfect TV qui me donne cette opportunité. Ça, c'est ma deuxième fois de passer dans cette chaîne mais je suis vraiment flattée d'inauguerer des émissions. On m'a donné cette opportunité d'inauguerer des grandes émissions pour que je puisse parler, donner mon avis. Et un autre message, c'est dire que moi, je suis là, j'ai quitté les États-Unis parce que je suis venue pour apporter quelque chose pour le changement de notre pays. J'ai besoin d'un soutien sur tout moment. qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement. Je suis une maman comme vous, je suis une femme leader comme vous, je suis une femme intellectuelle, j'ai des idées, j'ai une expertise qui peut aider pour votre gouvernement. S'il vous plaît me regarder avec intérêt pour savoir ce que j'ai dans mon cœur, je peux apporter quelque chose pour ces gouvernements parce que j'ai des compétences et des qualités qui peuvent aussi changer notre pays. Merci beaucoup Madame Da Silva pour cette opportunité. C'est moi qui vous remercie. Chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada